Je crois que la feuille de route, peut-être que j'attendrai la passation des services pour l'exprimer, en tout cas pour la dévoiler, mais certainement j'ai déjà une vision claire de ce qui m'attend. Je profite juste l'occasion pour remercier le président Macky Sall de m'avoir fait confiance une deuxième fois après la DMTA de m'avoir confié à la direction générale du centre des oeuvres universitaires de Dakar, qui est une boîte extrêmement importante du point de vue de la cible, parce que ce sont nos étudiants qui sont en jeu, c'est leur cadre de vie qui est en jeu, c'est l'amélioration de leur condition de vie qui est en jeu, c'est en tout cas la couche la plus importante, en tout cas l'une des couches les plus importantes de la population qui est concernée. Je crois que j'ai l'ambition en tout cas de faire des résultats là-bas, je souhaite, je prie, je sollicite vos prières pour que véritablement les attentes qui sont formulées à mon endroit, que je puisse être à la hauteur, à la hauteur de l'attente du président, à la hauteur de l'attente des étudiants et à la hauteur de l'attente des travailleurs du code. Je crois que personne ne peut rien réussir seul, c'est la main dans la main qu'on peut réussir et j'entends mettre en tout cas l'association de tous les acteurs au cœur de mes activités. Je voudrais que toutes mes démarches se fassent de manière inclusive, participative et que pour chaque activité que les personnes concernées soient impliquées et qu'ensemble on puisse faire du cadre universitaire un cadre de travail agréable et pour que véritablement les étudiants puissent évoluer dans un environnement qui puisse leur permettre de réussir dans les études. À 221, une autre vision de la télé.